Amis téléspectateurs d'ivoire tv.net bonjour nous revoilà dans le cadre de notre émission littéraire un livre ça se lit et vous vous en souvenez sans doute lors du lancement de cette émission nous vous avions promis d'aller dénicher de belles plumes dans la forêt des lettres ivoiriennes aujourd'hui c'est chose faite nous avons l'honneur de vous présenter un auteur et pas n'importe lequel un jeune auteur qui a une très belle plume que nous allons découvrir ensemble il s'agit de enza bamba enza bamba bonjour bonjour monsieur alors vous avez sorti ce livre chez les éditions balafon les deux noms de la vie un très beau livre de 182 pages et qui vous présente comme état enza bamba né à l'ogwale dans l'ouest de la côte d'ivoire des parents originaire de d'une autre région de ce pays et que vous détenez un cap s en lettres modernes et qu'en plus de tout cela vous êtes aussi un titulaire d'un dss en journalisme production depuis 2002 vous donnez même des coups en communication et gestion de ressources humaines dans différents établissements supérieurs privés est ce vrai c'est ça pensez vous que cela suffit pour vous présenter où il ya autre chose qui a été passée sur silence enfin un auteur ce n'est pas tellement important oui l'auteur s'éclose derrière son oeuvre je voudrais que l'on parle de l'oeuvre puisque plutôt que de ma modeste personne très bien c'est bien dit alors le titre il est assez évocateur les deux noms de la vie on a envie de vous demander quels sont ces deux noms de la vie pour résumé l'oeuvre en même temps oui les deux noms de la vie en réalité c'est le personnage principal du roman oui sandrine fanebo une jeune fille comme on en voit beaucoup à notre temps oui mais une jeune fille qui n'a pas été gâtée par le destin la destinée n'a pas été clémente avec elle dès sa tendre enfance elle doit faire face à des déconvenus en tout genre d'abord dans la cellule familiale la mort est omniprésente et puis les débois conjugue de ses parents oui donc dans ce désastre ambiant oui sandrine va il va lui falloir faire appel à des ressorts insoupçonnés pour relever les défis de la vie et comment elle va le faire elle va en l'occurrence intégrer une association appelée sur le sida vous voulez dire sur le sida oui et en s'ouvrant aux autres à force d'altruisme de générosité oui elle va finir par trouver sa voix encore dans ce bonheur et retrouver justement elle s'écrit ordre donc la vie à deux noms oui ce sont des débois oui c'est pourtant de l'espoir oui au moment dit mettre la dernière main nous avons tenu à retenir ce titre toute cette formule imager oui parce que cela l'écrit c'est la littérature c'est l'écriture il faut le travailleur sur les mots tout à fait les deux noms de la vie en réalité c'est pour rendre compte de la duplicité de l'ambivalence de ce caractère hybride de l'existence qui batit folle qui tangue entre des difficultés et pourtant de l'espoir et de l'espérance très bien le scénario bamba en vous écoutant on est beaucoup plus rassuré que vous soyez vraiment l'auteur de ses livres parce que vous parlez comme votre livre c'est à dire aussi bien vous maîtrisez la langue de molière et parfois on se demande pour qui en za bamba écrit il parce que le niveau de langue il est super élevé moi j'ai j'ai une intime conviction oui c'est que dans ce monde de médiocrité de trivialité oui il faut proposer un point d'espoir oui un point de pureté de beauté la langue littéraire on ne peut pas honnêtement faire l'injure à un écrivain d'écrire avec une langue recherchée raffinée etc oui parce que nous sommes dans le commerce quotidien dans les relations qui sont elles-mêmes basées sur la recherche de l'efficacité du direct absolument dans la société du digeste absolument aussi oui il y a donc pour cela pour nos relations quotidiennes une langue c'est la langue courante oui qui est utilité quand on va chez le peu là je vais une bouteille de lait on le dit comme ça sans s'embarrasser des fioritures oui mais quand on ouvre un livre c'est pour rechercher autre chose absolument pour rechercher plus de noblesse et plus de panache plus de grandeur et puis pourquoi pas c'est aussi l'occasion d'enrichir notre langue absolument absolument cela dit je vous prends au mot vous vraiment joué avec les mots dans votre livre vous vous permettez même de parler une autre langue l'anglais à deux reprises au moins on vous supprend en train de vous lâcher en anglais sans annotations aucune vos lecteurs sont obligés de parler et à la fois le français et l'anglais en fait on ne demande pas oui à mes lecteurs d'être polyglotte n'est ce pas parce qu'en réalité si j'ai employé deux anglicismes oui en passant oui ce sont des formules quand même aucune langue à intégrer ah oui vous savez la langue anglaise c'est une langue de colonisation culturelle finalement tout à fait même une langue aussi importante que le français en subit les effets absolument nous n'allons pas nous qui sommes anglophones francophones nous n'allons pas nous faire du mauvais sens pour cela d'accord la réalité mondiale on vous a compris merci beaucoup nous allons maintenant revenir à la structure de votre oeuvre on l'a dit tantôt pas pour vous flatter mais très sérieusement le peu de temps que vous avez nous avons passé à découvrir votre oeuvre ça a été vraiment du plaisir rien que du plaisir très bien écrit alors la structure aussi elle est un peu originale un livre qui est subdivisé en quatre chapitres pour ne pas dire partie 4 grandes parties la première partie vous laissez plutôt l'histoire racontée à travers le regard des narrateurs extérieurs et à partir du deuxième vous impliquez un personnage important davos alexi davos il devient le narrateur vous y avait-il vraiment besoin de rompre avec la linéarité qu'on a l'habitude de voir les choses mais je suis très flatté que vous ayez remarqué cet aspect technique oui en réalité alexis davos qui dans les trois dernières parties raconte l'histoire oui et entre en scène dès la deuxième partie absolument il ya une rupture au niveau de l'instance narrative absolument parce que le narrateur alexis davos pourquoi j'ai fait ce choix oui c'est une fantaisie d'auteur d'abord absolument mais alexis davos en racontant les faits à la première personne oui son regard vient de l'intérieur oui cela cela authentifie l'effet c'est un fait de focalisation ça resserre le récit ça lui donne une plus grande vraisemblance une plus grande objectivité très bien et on peut dire que vous avez atteint votre objectif dites nous un mot cher un mot sur l'espace le temps votre livre vous l'écrivez ça relate des événements d'ici vraiment de ce pays ou d'ailleurs à quelle époque ouais c'est la sans piternelle question de la relation entre le littéraire oui et le réel tout à fait nous n'avons pas la prétention de photographier de photocopier le réel tout à l'auteur aucun artiste ne peut y parvenir véritablement parce que dieu a su créer la réalité avec tellement de foisonnement tellement de nuances mais en même temps l'écrivain tant qu'il est dans une réalité quotidienne il est inspiré il est interpellé les ap et la côte d'ivoire malheureusement dans la décennie de brez que nous avons connu tout interpelle les créateurs il est donc possible que l'on perçoive quelques aspects qui nous rattachent tout il nous renvoie à notre histoire objective tout à fait mais j'ai voulu pour ne pas tomber dans les débats vains dans les querelles de clochers tout à fait j'ai voulu jouer la carte de la neutralité exactement de sorte que ce roman dans l'histoire à travers l'histoire à travers l'espace toutes les catégories romanesques s'adressent aux hommes de tous les pays surtout le principal c'est d'interroger le coeur humain de s'y promener et de voir dans quelle mesure l'homme on peut se corriger ce parfait très bien on va y revenir tout à l'heure mais parlons un peu de vos personnages vous avez parlé de davos alexis on parle aussi vous parlez aussi des sandrine c'est même c'est même j'allais dire l'héroïne de votre livre donc voilà des personnages qui ont plutôt les bons rôles mais il y en a d'autres que à qui vous avez attribué malheureusement les mauvais rôles je parle de cette chère madame fanebo la mère adoptive de l'autre de sandrine mais alors franchement vous la peignez carrément en noir nous nous trompons ce n'est pas ce n'est pas l'objectif c'est pas l'objectif c'est au gré des circonstances de la narration malheureusement il faut bien quelqu'un pour assumer oui porter oui les mauvais rôles oui mais en réalité cette dame je ne la stigmatise pas en tant que personne à part elle est elle-même un produit de notre société c'est un jugement collectif sur nous-mêmes sur notre conscience sur notre rapport au monde sur notre rapport aux autres c'est cela mais il ne faut pas aussi croire que j'ai voulu peindre noir sur le tableau oui en dépit de toutes les incartades de nous les vices de tous les travers qui nous guettent oui j'ai voulu montrer en définitive notamment à travers l'histoire le cas de sandrine oui qui arrive à rebondir oui mais aussi de mata oui de mata cette formeuse mata oui et qui se qui arrive à poser des actes très noble à la fin en se mettant au service des autres de ceux qui souffrent notamment ce sachant déjà malade voilà ce sachant déjà malade oui donc j'ai voulu montrer que chaque homme oui en dépit de tout il y a un trésor de beauté il y a un trésor de bonté tout à fait et ça nous l'avons retenu seulement vous dites quelque chose à la page 45 de votre livre qui nous a fait tiquer oh vous dites dieu vie fit un monde parfait mais il ne fit pas l'égalité entre les hommes mais il n'y a pas à tiquer ah oui mais même les droits universitaires de l'homme disent que les les hommes oui ça c'est l'égalité au sens formel oui mais la réalité parce que même cette égalité proclamé professé par ses institutions internationales oui n'empêche pas qu'il y ait des pauvres et des riches oui c'est dans ces sous cet angle là que je prends les choses mais il y a il y a il pour quelque chose oui mais c'est son monde c'est son pouvoir dépressionner mais je vais pas tomber dans le blasphème sans doute ah oui mais croire même en dieu c'est accepter avec humilité cette différence qu'il fait entre nous n'est ce pas il y a des riches oui mais les pauvres ne sont pas moins aimés par dieu ah oui voilà absolument mais il y a la destinée de chacun qui l'a tracé il faut l'accepter il faut s'y accoutumer c'est parce que généralement nous ne sommes pas nous n'avons pas la force morale de supporter ce poids de notre condition que nous tombons dans des attitudes qui finalement ne plaisent pas à dieu d'accord voilà c'est que je veux dire merci beaucoup là le débat on peut oui on peut le possible on peut l'élargir c'est une question philosophique absolument absolument et là pour parler de philosophie cela nous conduit justement dans les thèmes que vous ébauchez et parmi ces thèmes il ya la mort en pole position la mort vraiment traîne un peu partout dans votre livre depuis le début avec le début avec la mort du vieux como oui qui fait qui est emporté par une attaque le pauvre le livre se termine aussi par une histoire de mort avec le sida qui fait ravage mais à cet européen qui tissu s'accompagne bon on parlera même pas des morts provoqués par la rébellion et tout ça c'est presque naturel mais alors monsieur ça regardez ce que vous faites avec cette bonne petite d'a peine sept ans qui assistent à la mort tragique de sa propre mère et vous dites à la page 15 d'abord la petite s'endort dans les bras de sa mère au chapitre de mort et qui finit par crever cette nuit là le lendemain on retire la petite des bras glacés de sa mère parce qu'elle était déjà morte un retour nous voir dans la chambre mortuaire sa mère et alors voici ce qu'elle fait jamais communion ne fut pas faite c'était la dernière rencontre un adieu qui réhabilitait une vie d'incompréhension quand elle se leva sandrine avait un régal limpide elle regarda pour une dernière fois le visage immobile de sa mère et sur ses lèvres fusa un sourire la petite souris à un mort oui parce que la petite ne voit pas la mort dans la perception chaotique qu'une grande personne peut en avoir oui parce que sandrine et sa mère oui c'est le divorceur de l'enfance bien sûr quand elles vivent ensemble m'attache le vieux comme on voit le drame qui est là mais la mort au moment où elle intervient la mère de sandrine fait un effort pour réhabiliter cette vie d'incompréhension pour recoudre l'émotion en tout cas pour s'entendre avec sa fille c'est la dernière image que la petite retient en dépit de tout ce qui a pu assaillir sa vie tous les drames toute la tragédie de son enfance c'est une enfant il y a dans son coeur un peu de pureté beaucoup d'innocence et d'insouciance même d'insouciance qui s'exprime là d'accord mais cela veut dire en définitive que la mort est là implacable oui mais nous vivons pour la dédramatiser voilà il faut la dédramatiser très bien c'est vite compris et là elle est doit être va être adoptée de la manière la plus franchement insolite mais plutôt bonne et ça nous donne beaucoup de leçons mais dans l'adoption vous vous présentez l'adoption comme quelque chose de trop facile à mon avis vous la mettez dans une famille où rapidement la notion d'adoption disparaît elle devient fille tout coup l'autre devient père tout coup elle vole même la vedette aux enfants pour la sortie des reins de papa papa fille ou père tout coup vous voyez vers la fin de la première grande partie il a dit que il a fait des démarches pour une adoption légale oui il a fait des démarches pour une adoption légale et elle ne elle ne vole pas la vedette aux autres enfants naturellement vu son son rôle le plan narratologique elle est le personnage principal vous avez même dit que c'est l'héroïne oui naturellement elle est un peu au dessus des autres mais en réalité ce que j'ai voulu montrer à travers cette adoption et puis tout ce qui va s'en suivre c'est que il faut que nous entendions la main très bien alors on va dire un dernier mot parce qu'on tend malheureusement vers la fin de notre émission pendant que vous êtes en train de mettre en place un comité pour aider les malades du sida certains de vos personnages adoptent des comportements à risque vis-à-vis du sida l'un de vos personnages couche très facilement même avec des prostituées reconnues comme tel pourquoi vous faites cohabiter ces deux jours vous parlez justement d'alexie d'avoir à l'exemple d'abord oui vraiment tania une vraie professionnelle professionnel oui mais parce que il y a toujours dans l'or en l'être humain ce déchirement entre la vertu qui nous tire vers la lumière oui et puis la part d'ombre qui en nous c'est ça si les choses devaient être si facilement maîtriser on n'aurait pas besoin de faire de campagne de sensibilisation sur le sida tout le monde en connaît les dangers tout le monde qu'on est c'est l'être humain ça nous sommes malheureusement ce que nous sommes et le cas de ce policier qui effectivement surtout de la première venue montre combien nous sommes souvent l'assiste par rapport à des drames imminents très bien merci beaucoup tout est dit et bien dit malheureusement nous n'avions pas la prétention de vraiment tout dit seulement peut-on vous arracher un dernier mot sur votre livre comment se comportit déjà et qu'est ce que vous souhaitez quels regards voudraient vous qu'on porte sur votre livre pour ce qui me revient le livre se comporte bien en librairie oui ce que je voudrais dire pour finir c'est que ce livre sans prétention aucune oui est un apport sur la grande question la problématique de l'existence humaine il est important dans un pays comme le nôtre qui sort de l'ornier qui en train de se reconstruire oui il est bon que nous poussions le débat mais un débat s'impolissait un débat qui rompt avec le manichéisme en bien que nous dresse les uns contre les autres vous voyez dans ce roman je vois que les drames de notre histoire de ces dix dernières années sans prendre position pour montrer au moins que en étant différent nous pouvons nous entendre autour de l'essentiel sandrine fané beau une personne plutôt retenue une personne presque conservatrice vous voyez son petit ami michel cadio oui qui est plutôt l'uniliste il aurait voulu qu'on change le monde ici et maintenant oui mais autour d'une valeur sacro sainte comme l'amour ils arrivent à vivre ensemble et à s'accepter c'est le secret pour bâtir une conscience collective et pour bâtir une nation merci beaucoup cher et zabamba pour être venu on nous fait vraiment l'honneur de venir à nous merci beaucoup mesdames messieurs amis téléspectateurs d'ivoire tv.net c'était les deux noms de la vie et un auteur était à nous et zabamba que nous avons pu apprécier dans sa démarche et c'est ainsi que notre émission s'arrête en attendant de nous retrouver bientôt nous vous recommandons vivement ce livre rendez-vous très vite dans la librairie pour pouvoir vous en délecter merci et au revoir c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501